On s'intéresse maintenant à la limite de cette fonction g, quand x tend vers plus l'infini. Alors, comme c'est une fonction composée, donc de la fonction ln et de cette petite fonction qu'on appelle h, qui est définie ici sur cette union d'intervalles et qui est décrite par ce tableau, donc de la dérivée et de la variation de la fonction, on va pouvoir trouver ce qui nous intéresse. Alors, la limite d'une fonction composée, c'est en deux temps. D'abord, nous regardons la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est donc la valeur qu'on recherche, de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la fonction h de x. Et la limite en plus l'infini de cette fonction h de x, on la lit. Alors, je prends une couleur bleue, on la lit ici, en plus l'infini, cette fonction h tend vers 1. Maintenant, nous regardons la limite quand x tend vers 1 de 2 ln de x. On considère en fait qu'on a posé grand x qui est égal à h de x ici. Ici, on reprend le 1 qu'on avait trouvé à la question d'avant. Et on trouve comme résultat, donc ln de 1, en fait, c'est bien défini et ça vaut 0. Donc, on trouve 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc, finalement, on va pouvoir conclure à la limite de la composée, la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, je reprends le plus l'infini que j'avais à cet endroit-là. 2g de x, c'est égal à la limite que j'avais trouvée à cet endroit-là, c'est-à-dire 0. Et nous avons la réponse à la question.